Bonjour à tous, merci à Samuel, merci à Laure, merci aussi au Président Vincent et à Marianne. Bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Canas, je suis psychiatre sénescent, ancien praticien hospitalier, ancien chef de séance de secteur, à plaisir pendant plus de 20 ans. Donc Nicolas Pastour, psychiatre aussi, à plaisir depuis bientôt 15 ans, et originaire de Marseille, et puis tu as aussi été responsable de la mission d'appui en santé mentale, donc il fait quand même que tu as un petit regard sur l'organisation des soins, voilà, tu as quand même pas mal bougé sur ces questions-là. Voilà, donc l'origine de cette présentation, c'est qu'on a créé, ça a été rappelé en 1994, une des premières équipes mobiles d'urgence et de crise françaises, à plaisir, qui fonctionne encore 24h sur 24. Et à l'époque, cette équipe était extrêmement critiquée, les accusations récurrentes étaient, c'est un problème de mode, c'est de la psychiatrie américaine, c'est pas de la psychanalyse, c'est à peine du social, etc. Et des années après, parce que cette équipe continue de vivre, parce qu'il y a plutôt pas mal, pardon, il nous a semblé intéressant, dans la logique de ce congrès, de présenter une sorte de panorama historique des équipes mobiles en France et dans le monde. Et en fait, quand on a ce panorama historique, on s'aperçoit que le point de départ, c'est le processus de déshospitalisation. Je vais préciser une chose, c'est finalement, quand on a commencé à travailler ensemble, l'association nous a interpellés pour qu'on réfléchisse, je suis allé voir Serge pour lui demander finalement s'il voulait bien participer à cette présentation, et on a commencé à réfléchir. Alors comme tu dis, psychiatre sénescent, en tout cas moi je dirais retraité hyperactif, il m'a dit, c'est ce qu'on va faire, on va appeler toutes les ARS, et puis on va essayer d'avoir une cartographie réelle de l'ensemble des équipes mobiles, de l'évolution, de savoir comment les choses se sont organisées, désorganisées. Bon, on a essayé un peu, on a rapidement renoncé, parce que les gens qui s'intéressent à ce sujet-là savent que c'est une mission un peu, voilà, assez complexe. Donc on est parti, on disait l'air du temps, mais finalement on fait 50 ans d'air du temps, donc on va voir si on va réussir à s'y tenir. Poser la question de la mobilité et des équipes mobiles en psychiatrie, l'idée c'est que déjà il faut que les patients soient sortis de l'hôpital, et finalement c'est à ce moment-là, enfin en tout cas c'est à ce moment-là qu'on commence notre présentation, avec la question, enfin finalement de la désinstitutionnalisation, dont vous savez qu'elle émerge dans l'immédiate après-guerre, même s'il y a un certain nombre d'expériences qui ont lieu avant, avec les services open door, no restrain, qui font partie des premières expériences. Elle va être portée essentiellement du fait de l'expérience, de ce qui s'est passé dans les asiles pendant la guerre, avec la disparition de nombreux malades mentaux de famine, et puis des expériences un peu communautaires originales. Elle va être portée aussi autour de la critique finalement, qui est portée par la question de la critique du totalitarisme et de l'expérience concentrationnaire, qui va permettre d'élaborer une réflexion sur la question de l'institution psychiatrique et de l'institution asilaire. Elle va aussi être portée par la sociologie américaine et l'école de Chicago dans sa troisième version, et un ouvrage qui est référence finalement sur ces questions-là, l'ouvrage de Goffman, Asile, qui pose la question, en tout cas autour d'une expérience qui fait de vécu un asile, décrit la façon dont l'institution finalement stigmatise, fait des stigmates et fonctionne. Elle va être aussi portée, aussi, cette critique à travers finalement tout le mouvement des droits de l'homme, et puis quelque chose qui est, dont à l'heure actuelle on imagine que c'est une réalité qui a existé depuis toujours, mais finalement les mouvements d'associations d'usagers, et en particulier l'association des alcooliques anonymes, qui sont finalement les premiers à porter l'expérience usagée comme étant une expérience qui doit être prise en considération. Et puis la réalité aussi, finalement, elle est aussi que pour pouvoir faire sortir les gens, finalement il fallait aussi des thérapeutiques, et que ces thérapeutiques soient efficaces, et je pense que sans l'avènement des psychotropes, il était finalement assez peu probable de réussir une désinstitutionnalisation comme elle a pu se mettre en place. Décrire finalement, et de façon un peu caricaturale, avant, enfin, à cette époque-là, finalement l'organisation des soins est centré essentiellement sur l'hospitalisation au temps plein, on verra les chiffres tout à l'heure, et la question de la mobilité est finalement peu portée par l'institution psychiatrique, même si elle existe à travers les visites à domicile des travailleurs sociaux, et surtout des médecins généralistes finalement, qui sont les premiers porteurs de la mobilité dans les soins sanitaires. Alors, le processus de l'asile vers la communauté, basculement vers l'ambulatoire, on parle de virage ambulatoire, virage communautaire, sa présentation, c'est la politique de secteur, une simple circulaire en 1960, dans mon expérience professionnelle, puisque j'ai traversé toute cette époque, son application est encore incomplète, même à la fin des années 90, j'ai visité des endroits où la sectorisation était à peine appliquée, ou faiblement appliquée, alors que les textes existaient depuis 1960 et sont devenus obligatoires à partir des années 70. Et donc, la plupart des services restent fixes, mais se différencient, et donc la mobilité dont on parle en psychiatrie, c'est une mobilité diffuse de celle des équipes de secteur, où les infirmiers, les travailleurs sociaux, les médecins, se déplacent. J'ai été un bébé psychiatre qui a fait des tas d'interventions à domicile à la fin des années 60. Et cette mobilité médicale s'est réduite drastiquement, jusqu'à pratiquement disparaître au début des années 90. Et donc, cette mobilité diffuse et relève de la pratique des VAD ou des équipes de secteur. Alors, en même temps, on voit le développement de structures fixes ou mobiles de secours. Alors, les poupiers, ça existe depuis des siècles. Je veux dire, pour revenir à l'historique, c'est bien avant les années 80. L'urgence préhospitalière, on voit qu'on se rapproche de la période moderne, c'est 1956. Les SMU en 65. En 1979, on a eu une circulaire signée par la madame Bayer, qui était à l'époque ministre de la Santé, sur les urgences psychiatriques à partir des équipes de secteur, qui a fait un bide complet. Cette circulaire n'a jamais été appliquée. Et puis, il y a eu des textes réglementaires sur les urgences à partir de l'hôpital général, à partir de 1995-1996. C'était de mémoire les statuts, ce qui était un terme peu approprié, et c'était le développement de ces urgences à l'hôpital général. Et on voit à partir de cette époque, avec l'inclusion de la psychiatrie aux urgences de l'hôpital général, le développement, le maintien d'un constitution progressive d'un corpus de psychiatrie d'urgence et de crise, dont l'origine historique, c'est la psychiatrie de guerre. Parce que, pendant la guerre, ou avant la guerre, l'expérience de l'armée, c'était de travailler rapidement avec des soldats qui pétaient un câble, les rétablir rapidement et envoyer au front. On était dans une logique de traitement bref et intensive qui était tout à fait la logique de l'intervention. Diapo suivante. Donc, la réalité de la désinstitutionnalisation, même si, finalement, on est toujours dans cette dynamique-là et qu'on imagine que c'est une désinstitutionnalisation qui a été faite, que partiellement, il y a quand même un certain nombre de chiffres qui montrent quand même qu'il y a une dynamique qui a été menée avec un nombre de lits d'hospitalisation publique qui est à 120 000 en 1950 et qui va en 2000 être autour de 80 000 et à 36 000 en 2016 avec une bascule aussi, une augmentation du nombre des lits d'hospitalisation privée qui aussi fait partie de la dynamique à l'heure actuelle. Donc, comment c'est possible ? Finalement, ça a été possible avec la diminution du nombre de la durée de séjour, finalement, avec des patients qui ne vivent plus à l'hôpital mais qui sont pris en charge de façon ponctuelle pour des périodes de crise. Alors, finalement, cette dynamique de sortie de l'hôpital et d'institutionnalisation s'est faite vers le domicile, en partie vers les familles, beaucoup, mais aussi vers d'autres institutions plutôt à caractère social et c'est ce que l'on décrit comme la trans-institutionnalisation, c'est-à-dire le transfert d'une partie de ces patients vers des EHPAD, vers des structures sociales et vers des structures médico-sociales. Je pense qu'autour de la question du développement des équipes mobiles, c'est aussi la façon dont les équipes mobiles se développent à l'heure actuelle sur ces dispositifs-là. Juste avant Nicolas, les 30 jours de 2016 de DMS annuel incluent les patients hospitalisés à l'année. Donc, ça vous donne une idée du raccourcissement drastique et de l'hôpital. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, 80% des malades sont traités et pris en charge en ambulatoire et que la majorité, la très grande majorité des patients qui sont hospitalisés sont hospitalisés à 80% en hospitalisation libre, même si c'est un sujet dont on entend beaucoup parler à l'heure actuelle. Alors, les succès importants, les avatars et les limites de la désinstitutionnalisation, on peut considérer que la désinstitutionnalisation est restée inaboutie dans la plupart des pays où elle était mise en œuvre. Inaboutie en dehors de l'Italie, de certaines régions d'Angleterre, les hôpitaux psychiatriques n'ont pas fermé et certains prospèrent encore. Quand je dis prospèrent, c'est un peu péjoratif, mais c'est le cas, même si leur prospérité économique se réduit parce que, au fur et à mesure que les patients sortis se retrouvaient dans la communauté, l'existence des services de santé mentale, leur tempo, leur organisation était de moins adaptée aux problèmes et aux besoins de ces personnes. Et donc, ces limites ont quatre conséquences principales qu'on perçoit encore et qui sont en train de s'aggraver. Le transfert de charges que représentent les soins de l'hospitalisation vers le social ou les familles qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas dits, qui n'étaient pas prises en compte. Donc, les familles ont reçu le cadeau de la sortie de leur malade sur les bras et une bus débrouillée avec, sans que parfois les psychiatres soient très bienveillants avec ce transfert de charges. Deuxième aspect, c'est la précarisation des personnes malades en rupture d'insertion de logements accompagnées. Donc, c'est l'augmentation massive du nombre de malades mentaux désinsérés, SDF, qui vient d'augmenter le nombre de SDF dont on découvre qui présentent aussi des troubles psychiques, même si on peut être par contre psychiatrie. près à la troisième aspect qu'on retrouve dans le cursus de la psychiatrie, qui est le mécanisme de porte-tournante qu'on appelle encore tourniquet hospitalier ou revolving door en psychiatrie, c'est-à-dire les séjours longs ont été remplacés en partie par des séjours plus brefs mais répétitifs. Et donc, il y a eu la nécessité pour les services de santé mentale de faire face à cette problématique de chronicité discrétale. Et enfin, l'aspect de notre liste, la judiciarisation croissante des personnes malades mentales dans certains territoires, dans de nombreux territoires, il paraissait plus opportun et plus sûr pour les élus, pour les services de police, pour les services judiciaires d'incarcérer les malades mentaux plutôt que de les laisser en liberté ou aux mains de ces psychiatres laxistes. Diapo suivante. Donc, rapidement, le constat qui est fait, c'est finalement la limite des dispositifs de la fixité, finalement, même si c'est une fixité en ambulatoire, et puis aussi ce qui a été évoqué ce matin, la difficulté de gérer la polyvalence des missions qui sont données aux dispositifs de secteur avec la mise en place finalement de ce qu'on pourrait considérer comme un tempo moyen. C'est-à-dire, finalement, pour pouvoir répondre à une diversité de demandes, il est difficile de pouvoir s'ajuster à la fois en termes de disponibilité mais aussi d'intensification quand il y a un dispositif qui couvre un panel très important de pathologies, de demandes et de types de situations. C'est-à-dire, en fait, du programmé. Voilà. Et donc, ce qui impose, finalement, pour pouvoir répondre ça, à être de plus en plus dans l'organisation du programmé ou en tout cas de devoir modifier des organisations parfois pour créer de la disponibilité. Et donc, on se rend compte rapidement en tout cas les critiques qui peuvent émerger. C'est finalement l'insuffisance d'adaptation des soins et de l'accompagnement social qui apparaît de plus en plus manifeste. Et donc, avec le développement progressif de réponses un peu, pour essayer de compenser cette difficulté-là, à la fois dans les pays développés mais aussi dans les pays en voie de développement avec le développement des dispositifs spécifiques soit fixes soit mobiles mais donc qui vont essayer de s'approcher au plus près des personnes. Je crois qu'on en a un exemple à Mayotte. Avec la possibilité de proposer de l'alternative à l'hospitalisation de l'HAD, des soins et on y reviendra un peu après, d'accompagnement intensif. Tous les dispositifs qui vont se mettre en place pour faciliter l'accès aux soins qui est à la fois ce qu'on peut décrir autour de l'équipe mobile mais aussi ce qui a pu être proposé dans les CAC finalement et qui était de faciliter l'accès aux soins en se mettant au plus près de la communauté. Et puis toute la question qui va être comment coordonner tout le travail de coordination qui fait partie des missions dont on le reverra un peu après des équipes mobiles. Et donc là va se développer un certain nombre de dispositifs qui vont être multiples et qui vont à la fois être des réponses sanitaires, qui vont être des réponses médico-sociales ou éducatives. On essaiera de vous faire un listing un peu non exhaustif de la situation. Je reviendrai sur cette diapo-là après. Donc finalement des réponses mobiles se mettent en place qui sont nouvelles et originales qui ont pour objectif de permettre à davantage de personnes à la fois de vivre en dehors des services d'hospitalisation, de vivre dans la communauté et de répondre dans un temps et dans l'espace aux besoins non pourvus dans cette communauté. Principalement dans les questions d'accès aux soins pour les personnes à un handicap psychique et c'est les dispositifs de prise en charge de sévère mental l'innest anglo-saxon ou ce qu'on appelle troubles sévères et persistants en tout cas dans la terminologie actuelle. Donc l'objectif général de ces dispositifs là va être de rendre plus efficaces les politiques ambulatoires d'insertion et de maintien dans la communauté des personnes malades ayant un handicap psychique. Alors la question qui peut se poser c'est finalement ces développements-là on voit que la France n'est pas vraiment en avance sur ces dispositifs-là même s'il y a énormément d'initiatives locales la question de déployer une politique mobile en France n'a pas fait ou ne s'est pas généralisé. La question qui peut s'interroger c'est finalement comment le secteur qui est une réponse originale finalement du fait de ces missions un peu mégalo c'est-à-dire finalement sans limite où finalement le secteur doit pouvoir répondre à tout à toutes les situations et de pouvoir s'adapter à toutes les demandes possibles à participer ou en tout cas a été imaginé comme étant celui qui pouvait répondre à tous ces dispositifs-là toutes ces difficultés-là. Donc ces services vont progressivement se différencier tout ou en partie et on voit que beaucoup de dispositifs ont développé finalement une partie de mobilité sans se spécialiser dans la mobilité mais en tout cas développer des activités de mobilité ou de disponibilité. Voilà. La question qui émerge c'est finalement la question de comment se font les organisations quelle est l'ampleur et le rythme dans lequel ce développement se font avec aussi toute une dynamique qui finalement qui a toute une dynamique d'esprit pionnier dont l'énergie de mise en place permet de créer des dynamiques et de créer des équipes mais dont l'usure se fait aussi très rapidement et on voit quand on regarde la littérature sur les équipes mobiles c'est aussi la difficulté de voir finalement à 2, 3 ou 5 ans à la fois comment le programme de soins qui était proposé au départ a évolué mais aussi le nombre d'équipes mobiles qui s'usent et qui disparaissent rapidement alors quand j'en reviens sur la diapo réfléchir sur les équipes mobiles alors je vais vous assommer avec cette diapositive mais on essayait finalement d'essayer de représenter de façon schématique qu'est-ce qu'étaient les différents types d'équipes mobiles sans pouvoir essayer de les décrire toutes et donc ça c'est un schéma qui est chez lui qui avait Jean-Luc Roland en tout cas qui a été publié dans les annales médicales psychologiques par Marianne Ramonet des Jean-Luc Roland et qui essaye de reprendre un peu en fonction des missions alors je vais essayer parce que je les vois en face de moi donc en fonction des types d'objectifs poursuivis par les équipes mobiles donc en considérant qu'il y a 3 types d'objectifs principaux c'est l'accessibilité aux soins la coordination et tout le travail de réseau et finalement aussi la question du soin de voir un peu comment on peut faire une typologie sachant que finalement toute équipe mobile même si elle a une mission spécifique qui va être plutôt l'accès aux soins ou plutôt la coordination elle est toujours dans la nécessité de faire un pas de côté et de couvrir une partie des missions même si ce n'est pas sa mission principale donc on décrit de façon un peu caricaturale l'idée qu'il y a des équipes mobiles qui sont spécialisées et qui vont remplir l'ensemble de ces missions tout ou en partie sur des populations cibles des populations cibles qui ont en général la particularité d'être soit des populations non-demandeuses soit du fait de la symptomatologie soit du fait de leur situation sociale qui fait qu'elles ne sont pas en capacité de porter une demande vous avez ensuite des équipes qui sont plutôt spécialisées dans l'évaluation et l'orientation et donc là vous pouvez retrouver à la fois les équipes qui sont spécifiques mais aussi les équipes d'intervention de crise dont la mission principale est finalement celle-là mais sachant qu'on sait aussi que les équipes de crise ont la nécessité de maintenir un suivi dans une certaine durée donc finalement ils participent aussi au suivi au domicile et ils participent aussi à la coordination même si ce n'est pas leur accès principal vous avez aussi des équipes et donc dans cette mission d'évaluation vous avez la d'évaluation et d'orientation vous avez les équipes d'ACT de Assertive Community Treatment qui font des suivis au long cours j'y reviendrai un peu après les autres missions que l'on peut retrouver dans ces équipes c'est finalement toute la question du domicile avec une différenciation qui peut exister soit du suivi intensif soit finalement du suivi non intensif au long cours dans lequel on va différencier les équipes d'Assertive Community Treatment et puis finalement tout ce qui est plutôt du côté du case management où l'AVAD classique finalement de dispositifs sectoriels que l'on peut retrouver ça essaye de vous représenter finalement un peu et de voir où est-ce qu'on se positionne en tant qu'équipe mobile dans ce type de dans cette représentation ah c'était Assertive Community Treatment Assertive c'est-à-dire Proactif Proactif j'y reviens justement si on regarde si on regarde la littérature sur le sujet finalement il y a deux types d'équipes mobiles sur lesquels il y a une littérature assez exhaustive avec une une analyse Cochrane qui essaye d'évaluer finalement les bénéfices de ces équipes surtout parce que c'est des modèles qui ont essayé d'être reproduits et donc il y a pas mal de publications sur le sujet avec des équipes des dispositifs randomisés donc c'est sur celle-là que je veux vous dire principalement sachant qu'on rend compte que c'est des dispositifs sanitaires mais que beaucoup de dispositifs qui se développent à l'heure actuelle comme les SAMSA par exemple sont des dispositifs qui sont très proches de ce type d'organisation donc le premier dispositif c'est donc le dispositif mobile d'urgence et de crise qui va intervenir au domicile et qui va proposer des interventions brèves dont la durée va être de quelques semaines enfin en tout cas de 4 à 8 semaines en fonction des dispositifs voilà donc on sait que dans l'article que tu avais publié Serge en 2000 il y avait 1000 équipes dans le monde qui avaient été décrites au moins voilà sachant que depuis il y avait tout un programme de développement en Angleterre qui a monté plus de 300 équipes mobiles avec comme on l'évoquait tout à l'heure une montée en charge très importante un développement important et puis finalement pas mal de fermetures qui ont suivi les années dans les années qui ont suivi il y a le programme belge dont je pense qu'il y aura une présentation pour vous faire le point de cette expérience là en France donc on a retrouvé finalement un article de je crois que c'est des annales qui décrivaient l'expérience de la SM13 entre 1959 et et 1969 et qui était finalement du suivi de crise et de l'accompagnement à domicile en crise avec alors je ne sais pas si c'était une autre époque mais en tout cas ils décrivent le dispositif où les gens sont présents 24 heures sur 24 et se relaient auprès de la personne c'est de l'HAD avec un soignant mis à disposition qui est assez intéressant c'est Wood Burry qui était un psychiatre américain oui c'était ça l'heure donc ensuite parmi les dispositifs et pour en citer quelques-unes et pour finalement faire référence quand même à notre dispositif en 94 Eric est créé et puis ensuite d'autres équipes alors l'idée c'est toujours difficile de citer comme on oublie forcément d'autres mais il y a l'UMES et CapCite qui ont été créés en région parisienne puis il y en a d'autres à Bayonne à Nancy à Poitiers c'est pas du tout exhaustif parce que pratiquement je dirais pas que chaque minute ils sont créés oui je veux dire c'est pas du tout exhaustif avec ce que d'une année sur l'autre là je viens de découvrir une équipe mobile à Ajaccio une autre à Mayotte il y en a d'autres encore enfin ça n'arrête pas avec l'idée que certaines la différenciation c'est que certaines équipes sont sont en lien avec le SAMU dans des co-interventions ou en tout cas dans des des gestions des appels par le SAMU l'autre dispositif qui est l'autre modalité d'équipe mobile dont on retrouve une littérature importante c'est ce qu'on appelle le modèle de community et d'ACT de Community Assertive Treatment donc c'est un modèle qui a été décrit et qui est décrit finalement assez précisément en termes d'organisation en termes de nombre de personnel en termes de nombre de personnel en ratio du nombre de personnes qui peuvent être suivies et qui permettent de faire aussi des études d'efficacité ou d'efficience ou de développer aussi des études économiques et donc qui proposent finalement du suivi intensif finalement dont la littérature met en relief qu'elle est plutôt sur les personnes ayant un handicap psychique important avec l'idée aussi qu'elle n'aurait des bénéfices plus importants pour les personnes qui ont une comorbidité addictive et que finalement des personnes qui ont du mal à s'inscrire dans les soins et dont beaucoup d'équipes en tout cas plutôt en europe ont essayé de monter ces dispositifs de façon plus spécifique pour les premiers épisodes psychotiques avec l'idée qu'il y a quand même pas mal en Hollande des dispositifs qui se sont construits en se disant que finalement c'est au moment du premier épisode que si on met le maximum de moyens et ce suivi intensif on peut essayer d'éviter les conséquences en tout cas de diminuer les conséquences de la maladie donc elles ont été très nombreuses il y a une question qui émerge beaucoup sur ces questions là et qui aussi participe à interroger le développement des équipes mobiles en France c'est que finalement c'est des développements d'équipes mobiles sur des dispositifs sanitaires qui ne sont pas aussi structurés que ceux qui existent en France et c'est finalement comment mettre en relief les bénéfices d'une équipe mobile de suivi intensif quand vous avez un secteur qui est bien organisé qui répond déjà de façon importante à la situation le delta du bénéfice de l'équipe mobile est moins facile à mettre en relief donc il y a plusieurs secteurs qui ont ce type de dispositif je pense en particulier à Lille où il y a un dispositif structuré cette mode là et puis il y a le centre de preuve de Versailles qui a mis en relief l'idée que ce type de dispositif pouvait apporter des bénéfices et donc il y a une équipe de réhabilitation intensive socio-sanitaire qui essaye de montrer les bénéfices de ce dispositif là dans les éléments aussi qui ont émergé sur la question des équipes mobiles il y a aussi de la participation des usagers et de l'expérience usagère dans les dispositifs d'équipes mobiles avec on est à Marseille finalement l'expérience des pères aidants dans les équipes housing first ou working first et qui reprend aussi l'expérience qui a été portée dans pas mal de pays anglo-saxons sur le bénéfice de la participation des usagers je vous passe ensuite rapidement finalement tous les autres équipes mobiles j'en suis désolé finalement celles qui se sont recentrées en France comme à l'étranger sur finalement des populations spécifiques la précarité le soutien à l'hébergement et donc avec finalement le plan psychiatrie et santé mentale de 2005 qui a un peu mis en qui a soutenu ces dispositifs là mais les dispositifs dédiés à adolescents qui ont aussi été portés par la question du développement des équipes mobiles maison des adolescents qui a aussi mis en relief voilà vous avez aussi les équipes sujet âgé qui dans le dernier plan santé mentale aussi soutient le développement et l'accompagnement et après vous avez donc une des premières était en Nouvelle-Aquitaine un peu donc je passe rapidement vous voyez la liste je repasse la voilà je ne peux pas toutes vous les présenter je passe la parole à Serge parce qu'on est un peu limité bon donc je passe rapidement parce que c'est les avantages c'est la création d'un savoir-faire spécifique c'est-à-dire travailler avec l'environnement du patient c'est pas pareil que travailler dans un bureau donc ça améliore la coordination ça améliore la connaissance par les autres du dispositif psychiatrique en augmentant sa visibilité et en général pour une efficacité qui n'est pas inférieure à celle des dispositifs fixes alors les critiques généralement observables c'est la complexification accrue parce que la multiplication des équipes leur poids fait que bon ça rend la lisibilité plus difficile donc c'est le contraire de ce que je viens de dire il y a j'ai observé de très nombreuses équipes mobiles partout en France il y a un manque criant de critères explicites d'inclusion et d'exclusion c'est-à-dire quel patient ou quelle situation entre dans le cadre de ces équipes mobiles lesquelles n'entrent pas dans ce cadre et ça rend enfin ça un peu rend très compliqué le travail d'évaluation par les professionnels du travail pour l'évaluation pour le ressort territorial pour la durée d'intervention et enfin c'est des équipes je crois que tu l'as souligné qui sont fragiles du fait de la faible taille avec des difficultés de recrutement saturation et burn out ce qui était évoqué aussi sur la question de la difficulté des équipes c'est finalement des équipes de petite taille dont le savoir finalement se constitue avec le temps et donc la faiblesse du nombre professionnel fait qu'il y a très rapidement des pertes de savoir donc finalement quand vous avez deux infirmiers et un médecin à mi-temps quand ce médecin s'en va il faut reconstituer l'ensemble du savoir qui a été acquis par l'équipe et finalement le message que ça envoie à ce nombre de partenaires qui avaient l'habitude de travailler dans un certain mode de relation et qui vont se retrouver avec des personnes qui réapprennent l'ensemble de la pratique une des questions c'est est-ce qu'on n'arrive pas à la fin de la désinstitutionnalisation c'est-à-dire tous ces progrès qu'on a fait en matière de réduction du nombre de lits en matière de prise en charge du nombre de malades est-ce qu'on n'est pas arrivé à une saturation telle que le système va exploser dans les années qui viennent il y a beaucoup d'éléments qui donnent à penser que c'est possible en particulier dans un contexte de déflation budgétaire on reprendra la discussion merci à tous merci de la parole a tous du sacrifice eeeee Merci.